salut et bienvenue sur ma chaîne amandine bouquine j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo très tardive pile à lire du cold winter challenge ce challenge annuel que j'affectionne tout particulièrement qui est organisé par l'or l'enluminé qui se déroule donc du 1er décembre au 28 février je te mettrai sa vidéo en barre d'infos en description du coup j'ai sorti mon plus beau pull de noël ma tisane de noël la pile à lire est à côté de moi la tablette pour les différents menus et sous catégorie est à côté de moi donc tout est prêt on peut y aller le premier menu s'intitule magie de noël et la première sous catégorie et coupe de champagne où là il faut lire une romance de noël de l'amour de l'amitié ou des livres pour adultes alors tu imagines bien que si le challenge a démarré le 1er décembre j'ai un tout petit peu triché puisque avant de faire la vidéo en fait j'ai commencé du coup le challenge et ma première lecture pour ce menu était stories from snondonia de jérémy angelo publié aux éditions twinkle alors ce livre en fait faisait partie de la campagne ulule à laquelle j'ai participé cet été et donc stories from snondonia regroupe deux histoires donc la première snondonia et la deuxième avalonia ou en fait dans la première on rencontre laurine donc l'histoire se passe en 1899 il me semble et donc on rencontre laurine une jeune femme qui vit dans le jura dans la ferme de ses parents et ses parents en fait cette chiver là vont manquer de vont manquer de ressources et vont envoyer leur fille chez un riche oncle au pays de galles à snondonia et donc laurine va y rencontrer un jeune homme entre eux va naître une histoire d'amour enfin il ya plein de péripéties voilà en tout cas les deux histoires sont reliées puisque dans la deuxième on rencontre donc dans avalonia on rencontre alice pareil une jeune étudiante qui est parti étudier avec dans l'université de cardiff elle va aussi rencontrer un jeune homme qui n'est autre que le frère de laurine qui a été invité pour son mariage voilà c'est vraiment très doudou j'ai déjà lu en vrai des vingt j'ai déjà vu les histoires de jérémy angelo j'ai déjà vu un roman à lui il a toujours ce talent pour raconter des histoires et la façon d'écrire va sa plume et c'est vraiment super belle si tu connais pas je te recommande chaudement stories flamme sont de nia dans cette même sous catégorie j'ai décidé d'y ajouter une deuxième lecture que je suis déjà en train de lire je suis à peu près à 60% du roman il s'agit de la fille qui n'aimait pas noël de zoe et brisby aux éditions michel lafon dans ce roman on rencontre ben un jeune homme qui travaille pour une maison d'édition et qui est relégué en fait aux lettres de refus tout simplement quand les gens envoient le roman et que ça ne correspond pas voilà c'est ce jeune homme qui leur répond une lettre pour expliquer le refus un jour il tombe sur un roman qui s'intitule la réconciliation il convainc sa bosse de publier ce roman et lui dit écoute je vais rencontrer cet auteur si on ne publie pas cet auteur on va passer à côté de quelque chose donc il part pour un petit village de la vienne qui s'intitule qui s'appelle arnaque la poste et en fait il apprend que l'auteur et le maire du village le maire du village accepte d'être publié à une seule condition que ben redonne espoir en la magie noël à sa fille voilà c'est le speech de base ce que j'aime énormément dans ce roman c'est pour une fois on n'a pas une héroïne mais un héros en première ligne c'est bien écrit c'est drôle c'est léger voilà c'est que tout comme les comme toutes les comme comme de noël on n'en demande pas plus mais vraiment ça passe très bien la deuxième sous catégorie de ce menu s'intitule un champ de noël et il faut lire un conte une réécriture de contes ou quelque chose qui ont un rapport avec des mythes et des légendes pour ça j'ai choisi de continuer à lire le cette collection que j'affectionne beaucoup qui est la collection twist elle de disney qui sont des réécritures de contes et j'ai choisi la réécriture de contes de blanche neige un jour ma princesse viendra et c'est publié aux éditions achète et rose donc je pense que je n'ai pas besoin de résumer blanche neige parce que tout le monde connaît et dans cette version du conte en fait c'est la méchante reine qui a empoisonné le royaume et blanche neige va partir du coup en croisade contre la méchante reine avec du coup les sept nains avec le prince du coup il ya une histoire de complot de de quelqu'un qui revient de son passé qui a des informations sur ses parents enfin je n'ai pas vraiment lu le résumé en long en large en travers parce que je sais que twist tale c'est une collection j'y vais les yeux fermés et j'aime tellement les réécritures de contes que je suis sûr d'avance de me régaler la dernière sous catégorie de ce menu s'intitule calendrier de la vente il faut lire un livre dont on ne connaît pas le résumé pour cette sous catégorie qui va aller super vite j'ai choisi un livre qu'on m'a offert dont je ne connais absolument pas le résumé donc pour t'en parler ça va être vite fait il s'agit de la passeuse de mots tom 1 de alaric et jennifer twice twice apparemment et c'est publié aux éditions achète roman je ne sais absolument rien de cette histoire ce livre juste l'édition collecteur du tome 1 qui est magnifique et tu vois derrière je n'ai qu'une phrase et ce n'est même pas résumé c'est juste une mise en bouche que voilà qui me donne très envie de le lire et du coup je me suis dit allez je ne connais pas le résumé pourquoi pas mais voilà il est magnifique le deuxième menu de ce challenge s'intitule hiver sombre et la première sous catégorie est nakatomi tower donc il faut lire un roman thriller d'un roman suspens une enquête et pour ça j'ai choisi le tome 2 de la saga kanak adriensen de momalo il s'agit donc d'un polar nordique aux éditions donc c'est publié aux éditions pour le point le point aux éditions point et donc dans ce tome 2 on retrouve kanak adriensen ce capitaine danois qui avait été envoyé au groenland et donc il a du mal à se faire à la rudesse du froid du groen du groenland et un jour il va tomber sur un homme qui a été assassiné d'une étrange façon je pense que le call winter est juste parfait pour lire des romans polar nordiques alors j'en lis pas beaucoup mais je connais momalo je connais sa patte je connais son style d'écriture franchement c'est des choses auxquelles j'accroche ça fout un peu les pépettes mais pas trop donc comme je suis une flippette ça va c'est pas trop violent et franchement je trouve que c'est la bonne période pour lire ça la deuxième sous catégorie de ce menu s'intitule fantômes des noëls passés et il faut lire un roman ce qu'on veut en rapport avec des fantômes des voyages temporels en jeu avec les époques et pour ça j'ai choisi outlander donc le tome 9 la première partie l'adieu aux abeilles donc je pense que vu le nombre de fois où j'ai parlé d'outlander sur cette chaîne j'ai clairement plus besoin de le résumer j'ai très hâte de découvrir du coup la suite parce que je l'attends depuis quelques temps et avec impatience j'ai hâte de retrouver claire jamie brianna roger leurs enfants et de découvrir aussi le dénouement final de cette saga que j'affectionne tant la dernière sous catégorie de ce menu s'intitule nuit du solstice et il faut lire quelque chose d'angoissant d'horrifique avec des créatures de la nuit pour ça j'ai choisi l'épouvanteur tome 3 de joseph de l'auné et c'est publié aux éditions bayard jeunesse voilà je pense que l'épouvanteur c'est tellement connu pareil je n'ai plus besoin de le résumer mais en tout cas je sais que ce tome 3 se passe en hiver et j'ai hâte de savoir de connaître la suite des aventures de thomas dans son apprentissage d'épouvanteur ce septième fils de septième fils à qui on continue de voir l'évolution dans son apprentissage parce que voilà il ya des sorcières il ya des choses qui font un petit peu peur voilà ça colle bien la thématique je trouve et déjà l'année dernière je voulais lire pour le col winter et j'avais pas eu le temps de lire donc j'espère pouvoir me rattraper cette année le prochain menu s'intitule marcher dans la neige et la première sous catégorie est vive le vent il faut lire quelque chose en rapport avec l'hiver les pays froids ou les voyages j'ai choisi de lire une petite bd qui s'appelle entre neige et loup d'agnès domergue et hélène canac c'est tout mignon à l'intérieur ça fait deux ans ou trois ans que je l'ai dans ma bibliothèque que je la sors tous les ans pour le col winter et que je n'arrive pas à la lire je n'ai pas le temps ou je dévite ma pâle j'ai toujours un autre roman un autre une autre une autre bande dessinée à lire et franchement pour le pumpkin out and challenge j'ai lu une autre bd des autrices qui concerne la saison de l'automne voilà c'est un immense coup de coeur donc j'ai très envie de lire entre neige et loup c'est l'histoire d'une petite fille qui va partir voyager il fait froid il ya de la neige je te montrerai les dessins c'est magnifique à l'intérieur il ya une histoire de malédiction de forêt cachée enfin voilà en tout cas on est complètement dans la thématique et que cette petite bd et j'ai quand même mis beaucoup de romans donc j'aimerais bien soit dévié un peu de ma pâle et aller vers du graphique ou voir au cours de route si je change pas certains romans pour du graphique dans ce menu j'ai sauté une catégorie parce que la catégorie me parlait pas forcément du coup dans ce menu il y aura que deux catégories et donc la prochaine catégorie c'est patin à glace et il faut lire quelque chose en rapport avec le sport un personnage athlétique une aventure dangereuse pour ça j'ai choisi de mettre un autre graphique il s'agit de frick squeal tome 2 que j'ai piqué à mon chéri de florent maudoux voilà c'est l'histoire en tout cas d'une académie de super héros et rien avec eux n'est de tout repos donc on est clairement dans les aventures dangereuses enfin voilà moi ça me il ya un côté décalé qui me plaît beaucoup c'est rempli d'humour c'est un auteur français j'aime vraiment beaucoup j'avais beaucoup apprécié le premier tome et du coup c'est façon de continuer un petit peu à les lire le prochain menu s'intitule youl et la première sous catégorie est au coin du feu il faut lire un roman feel good un livre qu'on a aimé étant enfant j'ai plus mes livres d'enfants mais du coup il me reste un petit peu la fin de l'enfance le début de l'adolescence avec harry potter de joanne karen rolling le tome 3 du coup j'aime me les relire de temps en temps et donc là c'est l'édition des 20 ans avec la maison serre d'aigle je ne pense pas avoir besoin de régimer harry potter tout le monde connaît de près ou de loin les aventures de ce petit sorcier est vraiment pour moi c'est un peu une madeleine de proust relire harry potter ça me fait du bien voilà c'est noël faut se faire du bien il faut chouchouter se coucouner voilà tout simplement pas harry potter est le prisonnier d'ascaban en édition collector des 20 ans la prochaine sous catégorie est une sous catégorie que j'aime énormément il s'agit de danse de la fédragé et là il faut lire quelque chose d'onirique de qui parle de rêve de fantaisie de fantastique et j'ai choisi de lire l'arpenteuse de rêves de estelle faille publié aux éditions rageaux donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est un don qui est une arpenteuse de rêve donc elle peut aller voyager dans les rêves des uns et des autres sauf qu'un jour en fait à cause de ce don sans le faire exprès elle a tué sa soeur c'est un peu en gros ce que j'ai compris du résumé mais du coup ça fait depuis le mois de mai parce que j'ai rencontré estelle faille aux imaginales à epinal et je trouve que ce livre rentre mais alors parfaitement dans cette sous catégorie et j'ai très envie de découvrir la plume d'estelle faille parce que j'en ai entendu mais alors beaucoup 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 de bien la prochaine sous catégorie s'intitule iceberg il faut lire que des secrets des secrets de famille quelque chose de mystérieux c'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les les histoires de famille les mystères familiaux et pour ça j'ai choisi le cinquième tome de la saga les sept soeurs de lucinda riley donc publié aux éditions le livre de poche donc là on découvre c'est vous si tu connais pas là cette saga il s'agit d'un milliardaire qui a adopté 7 filles de 7 donc du coup des 7 continents chacune reçoit au décès de leur père en fait les coordonnées ce qui permet d'éluder le mystère autour de leur adoption et de pouvoir comprendre leurs origines d'où elles viennent et donc là nous sommes sur la cinquième serre il s'agit de chili et on va partir au chili c'est vraiment feel good c'est vraiment j'aime beaucoup cette saga parce c'est feel good même si c'est très si ça fait très pavé très pavasse il y a quand même beaucoup de feel good ça se lit très vite c'est très accrocheur c'est vraiment un page turner comme j'aime le dire c'est une saga que j'affectionne beaucoup beaucoup on l'a découverte avec ma maman où se passait les bouquins enfin du coup j'ai les sept bouquins du coup un livre pour chaque soeur voilà c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et j'ai hâte de me replonger dedans parce que ça fait un petit moment que j'ai lu le quatrième tome je crois que c'était cet été ou en tout cas au début de l'été et voilà il faut que j'avance quoi la dernière sous catégorie de ce menu s'intitule reine des neiges et là il faut lire quelque chose en rapport avec le féminisme les femmes de pouvoir et les sorcières vous tu sais que sur cette chaîne j'affectionne particulièrement les sorcières et du coup je continue de découvrir cette trilogie de chez de saxus il s'agit de blood and honey le tome 2 de shelby maureen je pense que ça se prononce comme ça et honnêtement j'ai lu le premier tome pour le pumpkin out and challenge avait un immense coup de coeur c'est peut-être un des livres que j'ai réussi à dévorer sur le mois d'octobre novembre donc voilà donc en fait dans ce roman rencontrer louise une jeune sorcière qui cachait ses pouvoirs aux chasseurs de sorcières voilà en fait elle se cachait de sa mère qui est la reine des sorcières et elle veut se retrouver malgré elle mariée à un chasseur de sorcières donc on est vraiment sur un ennemi tout le verse d'habitude je suis pas trop fan de genre d'ambiance mais là ça passait vraiment bien c'est relativement bien écrit on voit un petit peu les facilités mais on passe au dessus facilement donc là bon le premier tome avait fini pour moi magistralement j'avais envie d'aller tout de suite voir la suite donc je trépigne d'impatience de découvrir le 2 et voilà même si tu me suis depuis longtemps sur cette chaîne tu connais mon amour sans borne pour les éditions de sexus donc évidemment je suis sûre d'avoir un coup de coeur pour le tome 2 voire même pour le tome 3 parce que j'ai des attentes jusque là en vrai voilà ma vidéo pâle pour le cold winter challenge touche à sa fin j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à t'abonner à venir échanger avec moi en commentaire si on a des livres en commun si tu participes au challenge je te souhaite un très joyeux noël de très belles fêtes de fin d'année j'espère revenir le plus rapidement possible pour attaquer avec toi 2023 je te fais des gros bijoux prends soin toi bye bye